Utiliser son téléphone pour commander à manger, pour faire des rencontres, pour retrouver son chemin ou désormais pour chercher du travail. C'est le cas de Mostafa Haridi qui ne s'est jamais rendu chez Pôle emploi. A 20 ans, il a choisi de s'inscrire gratuitement sur une application. On commence par renseigner ce qui est primordial, c'est-à-dire les expériences. Moi j'ai été assistant administratif, donc voilà, administration. Donc là en fait je renseigne le temps que j'ai passé à ce poste, donc là c'était 3 à 4 mois. On crée son profil en 2-3 minutes et à partir de ce moment-là, tous les employeurs y ont accès. Et à n'importe quel moment, vous pouvez être contacté par un employeur ou postuler pour des postes, sans forcément avoir à renvoyer un CV à chaque fois. Des dizaines d'offres d'emploi à moins de 5 km de chez lui. Résultat, après avoir postulé en un seul clic à une dizaine d'annonces, un employeur lui a répondu en un temps record. Au total pour trouver un emploi, 30 minutes, 30 minutes, une heure. J'ai été recontacté directement après. Et ensuite pour l'entretien, ça a mis une semaine, mais ça c'était après l'entreprise. Très rapide. Le jeune homme travaille depuis 2 mois dans un centre de formation comme assistant administratif, un poste en CDI. On se projette, on se projette surtout à un nouvel appart, changer de vie un peu, changer de vie, lâcher un peu le domicile des parents surtout. C'est le début de l'envol, on va dire. Le créateur de cette application, c'est lui, David Rodriguez. Chaque mois, 60 000 nouvelles offres sont publiées sur son dispositif de recrutement. Ici par exemple, un poste de serveuse, comme vous voyez dans le 8e arrondissement. On continue ici, un poste de chef de partie, donc ça c'est la restauration. Ensuite, je vais voir un poste de commercial terrain par exemple. 80% des offres d'emploi généralement ne sont pas publiées en ligne aujourd'hui en France. Et donc ce qu'on fait, c'est ça, c'est permettre aux personnes qui jusqu'à présent mettaient une affichette sur la devanture de leur boutique, dans un temps record, de faire la même chose et de décupler leur audience potentielle grâce au mobile. Résultat, en deux ans, près d'un million de contrats ont été signés. Parfois pour seulement quelques jours, 20% d'intérim et 40% de CDD, mais aussi 40% de CDD. En tout, 200 000 entreprises utilisent le dispositif, comme ce loueur de véhicules, qui a multiplié par 13 le nombre de candidatures au poste qu'il propose. On peut voir que lorsque, au bout de ces 6 mois, on a publié 54 annonces, et on a eu plus de 13 000 candidats qui nous ont répondu, à savoir qu'auparavant, en retour annonce, on avait environ une vingtaine de candidatures. Une solution qui a un coût, plus de 600 euros par mois pour une quinzaine d'annonces publiées. Rentable, selon cette entreprise, pour accélérer ses recrutements. Sur certains besoins qui étaient vraiment très urgents, j'ai pu recruter en à peine une semaine, sachant qu'auparavant, je pouvais facilement mettre deux à trois semaines sur ce même type de poste. Prendre le virage du numérique, c'est ce que fait également Pôle emploi, qui tente de rattraper son retard sur ces nouveaux modes de recrutement. Dans cet espace, l'agent s'accompagne ses conseillers dans la création d'applications mobiles. Ce qui serait le fait nouveau, ça serait d'évaluer ta part de marché, par exemple. Un impératif pour le service public. Typiquement, aujourd'hui, on a plus de 80% des demandes d'emploi qui ont à un moment donné de la data sur leur téléphone portable. Comment leur proposer le bon service ? Comment être certain qu'ils recourent au service public ? Il faut qu'on soit capable de leur proposer les bons services. Première application lancée par ce service de Pôle emploi, un outil pour encourager les candidatures spontanées près de son domicile. Depuis son lancement il y a un an, l'application a été utilisée par 2 millions de personnes.